C'est un projet qui est ancien, qui fait suite à l'explosion de l'usine AZF à Toulouse. On a constitué autour du site un pôle santé important avec un oncopole, avec énormément de dispositifs autour de la santé. Le maire de Toulouse de l'époque, Philippe Pedouste-Blazy, avait dit qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire pour lier l'hôpital Rangueuil, l'université Paul-Sabatier et le nouveau site de santé sur l'ancien site d'AZF. Géographiquement, c'est un lieu très particulier parce qu'on a une colline, la colline de Pêche-David, on a la Garonne qui passe derrière, donc les obstacles naturels sont considérables. Donc il y a deux options possibles. L'option, j'allais dire, années 50, un grand tunnel qui passe dessous et qui fait passer les voitures, ou l'option, j'allais dire, année 2020 qui consiste à passer par-dessus avec un système qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus écologiste, qui est le système de téléphérique. Le téléphérique brestois, ce n'était pas le projet qui est parti le premier. En fait, on a eu besoin de construire une liaison entre la rive gauche et un nouvel écoquartier qui s'appelait l'écoquartier des Capucins, qui est dans une ancienne friche militaire industrielle. La première idée pour connecter cet écoquartier des Capucins à la rive gauche, c'était bien entendu un pont routier, c'est ce à quoi on pense en premier. Sauf que ce pont routier, il ne correspondait pas du tout à nos attentes en matière de mobilité. On voulait plutôt privilégier les modes actifs, la marche à pied, le vélo. Je travaille à l'université Paul-Sabatier, Toulouse. Une fois par semaine, je traverse la Garonne pour aller enseigner, donner un cours de météorologie à Météo France qui se situe de l'autre côté, à Basque-Cambeau. C'est beaucoup plus direct, donc j'y vais à vélo. Et avant, pour aller à vélo, pour traverser la Garonne, je devais passer plus vers le centre-ville puisqu'il n'y a pas de pont direct ici. Là, il y a une connexion depuis l'université jusqu'à vraiment de l'autre côté, c'est plus court. On a aujourd'hui 15 cabines qui tournent en carousel avec la possibilité de définir le rythme. On peut aller jusqu'à une cabine toutes les minutes et demie. Dans les heures de pointe, on a une fréquence de 5 minutes sur les cabines du téléphérique. Donc on est sur un niveau de service qui est équivalent à une excellente ligne de bus, quasiment à une ligne de bus à haut niveau de service. On a un objectif ambitieux de 7 à 8 000 personnes au jour. Aujourd'hui, on est sur la semaine à 6 000 personnes au jour environ et 4 500 sur le week-end. Je prends le téléphérique tous les mois pour aller à l'hôpital. C'est beaucoup plus facile de prendre le téléphérique que de prendre le bus parce que le bus était beaucoup trop long. Parce qu'il fallait que je m'arrête à certains arrêts pour aussi trop prendre le métro pour revenir vers ici. Le téléphérique, là, j'ai juste à prendre un bus et le téléphérique et j'ai mon arrêt, même pas 10 minutes, voire un peu plus. L'enjeu majeur pour nous, ce n'est pas tellement le flux, c'est la liaison. Le système toulousain était un système en étoile. Deux lignes de métro efficaces mais qui convergent vers le centre-ville. Là, on a créé ce qu'on appelait nous la ceinture sud, c'est-à-dire une grande tangente au milieu de laquelle on trouve le téléphérique. Sans le téléphérique, on n'aurait jamais pu la faire et qui est connecté avec des réseaux bus efficaces de part et d'autre du dispositif. Dès le départ, nous, on a dit le téléphérique, c'est un bus comme les autres. Il n'y a pas de ticket spécial téléphérique, c'est-à-dire qu'on prend le téléphérique avec un ticket de bus. Quand on construit un objet de cette nature qui prend autant de place dans le paysage, il faut s'intéresser à l'arrière-plan. Et l'arrière-plan sur Brest, il est évidemment urbain, mais c'est aussi un environnement maritime, industriel, militaire. Et on retrouve dans notre paysage brestois des grues. Donc le vocabulaire architectural de ces grues, c'est du treillis métallique. Donc évidemment, pour notre pylône, on a repris ce vocabulaire architectural pour dessiner le pylône. C'est la première fois que je prends la ligne télého, parce que généralement, mes déplacements n'écrivent pas cette ligne-là. Du coup, c'est une découverte pour moi, en fait, qui m'a poussée à venir enjurer sur la curiosité, voir un peu de quoi ça a l'air. C'est assez impressionnant parce qu'on voit bien la ville, d'une certaine manière, c'est beau, en fait. On pensait bien qu'on aurait une part de tourisme avec cet outil-là. Mais l'impact sur l'image de la ville a été très conséquent. On a vu se multiplier sur les réseaux sociaux, les films, les photos, les dispositifs autour de ce système. Donc on a aujourd'hui un effet d'image qui retombe sur la ville de Toulouse et qui est tout à fait important. Quand on commence à étudier des solutions câbles, si on a un problème de franchissement, on se rend compte que le téléphérique, d'abord, ce n'est pas cher en investissement. C'est le système de transport terrestre le plus sûr du monde. C'est capable de transporter autant de personnes qu'une ligne de bus à haute fréquence. Et donc, quand on commence à l'étudier, on se dit, mais ça coche toutes les cases, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ? On a senti petit à petit que se constituerait un consensus politique autour de ce projet. La fébrilité, on est sur un coût qui est de l'ordre de 90 millions d'euros. Il faut savoir qu'une des grosses lignes de bus qu'on a créées à proximité est évaluée à 40 millions d'euros. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont de l'ordre du faisable et du raisonnable. Dès le début, on se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas davantage de téléphériques en ville ? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas une solution qui est plus répandue ? Je crois que ça tient au fait que ce sont les premiers à se mettre en œuvre. Vous avez du mal à être pris au sérieux quand vous vous comparez avec des systèmes qui sont beaucoup plus coûteux. Je vous parlais des solutions qu'on a étudiées en concurrence avec le téléphérique pour venir connecter les capucins avec la rive gauche. Une passerelle piétonne levante ou tournante qu'il aurait fallu construire ici, c'était minimum 40 ou 50 millions d'euros. Le téléphérique lui a coûté 19,1 millions d'euros. C'est moins de la moitié en investissement. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si le déficit du téléphérique en tant que tel est acceptable. D'abord, il faut savoir que tous les transports publics sont déficitaires. Quand vous montrez dans un bus, vous payez le tiers du prix réel de votre course. On est sur les mêmes ratios au niveau du téléphérique. On est sur un système qui n'a pas vocation à être, entre guillemets, économiquement rentable, mais dont l'usage compense largement cette difficulté financière. Par contre, si l'investissement est lourd, le fonctionnement n'est pas si lourd que ça. On est sur un système automatisé, on est sur un système qui fonctionne à l'électricité. Aujourd'hui, on est quasiment à l'équilibre d'exploitation qui couvre le coût de la conduite, mais aussi le coût de la maintenance. Il est possible que d'ici quelques années, on soit capable de dégager de l'auto-financement pour couvrir une part de l'investissement qui a été réalisé sur le téléphérique de Brestois. Je ne sais pas si ça me fait gagner beaucoup de temps, mais ça me fait gagner, on va dire, de l'énergie. Sinon, je serais en train de rouler et c'est très agréable. Je vais me détendre un peu avant d'aller me donner mon cours. Et le soir, quand je rentre, pareil, ça me permet de détendre. Ça participe à la qualité de vie dans une ville. C'est-à-dire, dans les villes, il y a des choses sympas, il y a des choses moins sympas. Aller au boulot ou aller à la bibliothèque en téléphérique, c'est super sympa. Si on peut en profiter, tant mieux. C'est des suppléments de qualité de vie en plus. Il ne faut pas se priver de les avoir. Le téléphérique, moi, c'est le seul transport public dans lequel je vois des gens prendre des selfies. Et ils font ça en allant au boulot ou en allant à la bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada